Salut tout le monde ! Tout d'abord, bonne année, rempli de belles vidéos, je vous le souhaite. Oui, on est en février, je sais, mais je n'ai pas eu d'autres occasions étant donné que c'est la première vidéo que je tourne en 2019. L'interview avec Greg Tabibian avait été tournée en 2018. Bref, nouvelle année, mais aussi, pour ma part, nouveau décor, car avec ma précédente vidéo FestCam, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai déménagé mi-décembre dans une maison qui me permet enfin d'avoir une pièce dédiée uniquement à mes tournages. Évidemment, le déménagement a eu lieu durant le pire jour de l'année, le fameux 15 décembre où il y a eu de la pluie vergraçante au point qu'on glissait même à l'intérieur du camion. Pratique pour transporter des meubles. Au niveau de l'emménagement, ça s'est fait petit à petit, avec évidemment son lot de surprises qu'on découvre qu'une fois les meubles enlevés ou à l'arrivée de l'hiver, comme les plaintes pas finies derrière le frigo ou encore la mauvaise isolation de certaines pièces. Des choses dont on ne peut pas se rendre compte quand on visite une maison meublée en plein été. En tout cas, il y en a un qui est content d'avoir enfin un jardin, je vous laisse deviner qui. Bref, deux mois et demi se sont écoulés depuis mon déménagement. Dix semaines durant lesquelles j'ai enchaîné les travaux sans m'accorder une seule journée de pause. Je voulais vraiment finir ceux les plus nécessiteux le plus rapidement possible pour pouvoir reprendre mes vidéos sans tarder. Et vu que je ne m'appelle pas Squeezie et que je n'ai pas les moyens de me payer une équipe d'artisans pour rénover le tout en une semaine, ça a forcément pris du temps, surtout quand vous bossez 5 jours par semaine. À présent, le plus gros est fait. J'ai encore pas mal de choses à faire dans la maison, mais l'essentiel est fini dans mon bureau et mon studio. Justement, je vous parle actuellement de mon bureau. Et comme j'avais pu le faire il y a 3 ans et demi dans mon ancien appart, je vous propose un rapide tour de ces deux pièces pour introduire ce nouveau chapitre sur ma chaîne. Les youtubeuses disent room tour quand elles montrent leur chambre, alors on va dire que c'est un desk tour suivi d'un studio tour. Voici donc la pièce dédiée à mon bureau, avec beaucoup de couleurs vives et prononcées comme vous pouvez le constater. Nan, je me suis pas fait chier, j'ai peint tout en blanc. Et certains murs ont d'ailleurs nécessité 4 couches. Soit disant la peinture premium monocouche, c'est un peu du foutage de gueule. Mon système solaire mobile, évidemment pour le côté pratique, les échelles ne sont pas respectées. Bon j'imagine que vous reconnaissez les bibliothèques, avec un peu plus de place car j'ai mis mes DVD et mes peluches dans ma nouvelle chambre. Le coin dédié à World of Warcraft, avec les livres de jeux, les BD, les artbooks et surtout les éditions collector. Dire que la première est sortie il y a 14 ans en février 2005, ça donne un sacré coup de vieux. Tout à gauche vous avez d'ailleurs l'édition collector de Warcraft 3, sortie elle en juillet 2002, il y a plus de 16 ans et demi. Certains d'entre vous n'étaient même pas nés j'imagine. Quelques étages plus haut, on peut retrouver quelques mangas. Du Naruto, du Bobo Bo, du Dragon Ball Z, du Dragon Fall. Et à droite, le meilleur manga, je parle bien évidemment de One Piece. Ah aurais-je déclenché une guerre civile dans les commentaires ? On redescend sur deux étagères remplies de bouquins divers et variés, allant d'une Necronomicon à la psychologie pour les nuls. Et on finit sur un petit mélange de BD, avec notamment celle de Ben Temple Smith, l'un de mes dessinateurs préférés, qui a notamment écrit et dessiné Welcome to Oxford ou encore Hellspawn. Bien sûr, le tout agrémenté comme d'habitude de figurines plus ou moins grandes, principalement du Warcraft, mais aussi quelques figurines One Piece. Mon bureau, toujours le même, là où je passe le plus clair de mon temps après mon boulot à faire mes recherches, écrire et monter mes vidéos. Je vais d'ailleurs avoir la fibre dans quelques jours. J'ai pris un abonnement chez le fournisseur Kanet, et si vous souhaitez être parrainé pour qu'on bénéficie chacun d'un mois gratuit, vous trouverez mon lien de parrainage dans la description. Bref, je pourrais donc reprendre les lives YouTube sur ma chaîne secondaire Absoluman et en faire beaucoup plus cette année. Il y aura bien sûr toujours mes lives de parties d'échecs avec vous, mais aussi cette année des lives sur Super Smash Bros Ultimate avec mon boxeur Mi. Avec ce perso, je deviens Jésus sur le terrain, je distribue des pains de mie à tout va. En fin du moins j'essaye, car je me fais méchamment rouler dessus en ligne, c'est pas beau à voir. L'un de mes objectifs 2019 est d'avoir un niveau convenable à ce jeu, et pour l'instant c'est loin d'être gagné. Bref, à côté de mon bureau, c'est la bibliothèque qui comporte entre autres deux étages on va dire un peu plus sérieux, avec des livres sur des sujets qui me passionnent, la mort, le temps, l'univers, la conscience, le libre arbitre, la réalité, etc. Beaucoup de philosophie des sciences du coup, mais pas que. Ça peut vous donner une petite idée de ce sur quoi portera mon livre, mais je n'en dis pas plus. Après comme à mon habitude, j'ai parsemé mes murs de posters et cadres, avec par exemple ce poster que j'adore, qui me rappelle quotidiennement notre futilité. Un photomontage qui m'a été donné par une abonnée, quelques plaques de fanarts imprimées que j'aime beaucoup, également ce cadre comprenant l'une des planches originales de la BD Tubonia, c'est la première page où mon personnage apparaît. Et bien sûr, ma carte du monde géante, qui se trouvait avant dans mon ancien salon. Ah et pour ceux qui se demanderaient où sont passées mes figurines Warcraft, elles sont dans mon nouveau salon avec de nouvelles vitrines, bien mieux présentées que lorsqu'elles étaient entassées dans mon bureau. Bon, passons au studio. Première chose assez cool, ce dernier n'est accessible qu'en passant par mon bureau. Ça ne change pas grand chose à la face du monde, mais ce petit côté pièce cachée derrière une autre a le mérite de me plaire. Je me suis d'ailleurs fait un petit kiff en faisant une plaque Studio Absol Video. Il en faut peu pour être heureux, comme disait l'autre. Allez, on va pas faire comme à la Redbox à rester 10 minutes devant la porte avant de l'ouvrir. Ouvrons-la sans plus attendre. Mesdames et messieurs, je vous présente la Blue Box. Une pièce de 8 mètres carrés qui regroupera un total astronomique de 1 Youtuber. Toute la déco a été offerte par Comforama, qui a vu dans ce studio un énorme potentiel qui ne demande qu'à être utilisé par ce Youtuber en qui il voue un profond respect. Non, je déconne, j'ai tout payé moi-même. Plus exactement, ce studio a été en grande partie financé grâce à vos dons Tipeee et à vos visionnages de pubs sur ma page Utip. Vous avez donc devant vous le résultat concret de vos dons. Et j'en profite pour vous remercier une énième fois pour votre générosité, qu'elle soit financière ou temporelle. Pour la peinture, je voulais quelque chose de neutre sans que ce soit gris ou noir pour autant. Et je trouve que le bleu joue bien ce rôle. Bleu clair pour le fond, bleu foncé pour les côtés et blanc sur le devant pour mieux refléter la lumière. Enfin du moins ce qu'il reste de blanc entre toutes mes mousses acoustiques. Elles font 5 cm d'épaisseur et sont faites par l'entreprise allemande Panasorb. Bien meilleure de mon point de vue que les carrés de mousse fabriqués en Chine et vendus sur Amazon. Mon Panasonic GH4 que j'ai depuis janvier 2016 équipé d'un micro externe Sennheiser 440. Actuellement, je filme avec mon Canon G7X Mark II qui est un petit appareil photo numérique très utile pour les vlogs avec une bonne stabilité. L'étagère IKEA pour ranger 2-3 trucs mais surtout pour enregistrer ma voix off. Car ça me permet d'y poser mon PC portable, ma table de mixage Xenhex 502 récemment achetée et potentiellement d'y accrocher une perche rôde. Bien que j'utilise principalement un pied Millenium. J'ai remplacé mon micro Blue Yeti avec lequel j'enregistrais mes voix off jusqu'à maintenant par ce micro Blue Blue Bird. Normalement plus performant et que je suis actuellement en train d'utiliser pour la première fois. Je vais essayer de m'améliorer sur les réglages petit à petit pour pouvoir en tirer le meilleur. En tout cas, il se marie bien avec la pièce. Quoi de mieux qu'un Blue Blue Bird pour la Blue Box. Bon, pour le canapé, j'ai pris le premier prix chez Conforama car il sera dédié à mes interviews en 12 questions. Et vu le peu de fois où je reçois un interviewé à mon domicile, ça ne sert à rien de dépenser plus. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me proposer des personnes à interviewer si vous en avez en tête. Le tapis pour pas se cailler les pieds car cette pièce est située au-dessus du garage. Et quand je vous parlais des pièces mal isolées, je pensais particulièrement à celle-là si vous voyez ce que je veux dire. La commode achetée à Maison Dépôt pour ranger mes affaires de tournage, caméra, micro, trépied, fil, déguisement, etc. D'ailleurs, j'avais oublié à quel point c'est chiant à monter une commode avec tous les tiroirs à assembler un par un. Pour finir au niveau des meubles, j'ai pris deux petites bibliothèques IKEA de 1m de haut et trois étagères murales achetées à Leroy Merlin. Comme vous pouvez le constater, la décoration a bien changé, avec de nouveaux objets qui vous donneront beaucoup d'indices sur les sujets de mes prochains documentaires. Ça ne se voit peut-être pas, mais j'ai vraiment passé du temps à réfléchir à la déco et à trouver les objets que je voulais. À savoir que je n'ai pas pioché dans les fonds Tipeee et Utip pour acheter ces objets. J'ai pris de ma poche, car je sais que certains verraient d'un mauvais œil que j'utilise les dons pour acheter des objets qui n'apportent aucune valeur ajoutée aux vidéos. Bon, je ne vais pas vous présenter tous les objets un par un, juste mentionner rapidement les plus visibles. Pour commencer, mes statuts Warcraft que j'avais présenté sur ma chaîne secondaire Absoluman. Gros Mashal Scream, Illidan Hurle Rage et Sylvanas Courcevent. C'est autre chose que des figurines pop, hein ? Bon, c'est pas le même prix non plus. Tiens, bah en parlant de figurines pop, ma figurine pop faite par les youtubeurs Jerem et Jess de la chaîne Maudzi, le home d'Artas, mon trophée YouTube des 100 000 abonnés, la fameuse bouteille Absol Vodka et quelques pièces d'échec grand format sur la commode. Passons aux étagères murales. Je suis un grand admirateur de l'artiste américain Jason Freeney et je m'étais toujours dit que j'achèterais certaines de ses œuvres pour ma prochaine déco. J'ai donc acheté ses Balloon Dog, des chiens ballons dans lesquels on voit leur anatomie, mais aussi sa sculpture Smart Bomb, la bombe intelligente, sculptée par Freeney en 2013. Elle existe en rose, en noir et en bleu, mais je préfère largement ce rose viscérale qui la fait beaucoup plus ressembler à un cerveau. C'est une édition limitée, il n'en existe que 200 dans le monde. Admirez ce magnifique crâne, normalement dédié pour des cours d'anatomie. Forcément plus cher que les crânes en plastique vendus à 5€ pour la déco d'Halloween, mais la qualité n'est pas du tout la même. Je vous laisse lui trouver un nom et le proposer en commentaire. Sinon, nous avons une horloge d'Ali, un sablier de 60 minutes, et mes 3 figurines géantes, Cute But Deadly, Bastion, Diablo et Arthas, que j'avais réussi à choper à moins 75% en septembre 2018 sur le Blizzard Gear. Et pour finir, ma BD Tubonia, le premier tome, posé sur un présentoir. J'étais obligé de la mettre dans ma déco. Au passage, on a pris du retard sur le lancement de la deuxième campagne Ulule pour le tome 2, car on attend que tout le monde ait déjà bien reçu le premier tome. Or on a eu plus de 500 retours de BD car certains avaient mal écrit leur adresse, sans parler des nombreux colis perdus par la poste. Mais ne vous inquiétez pas, la campagne va arriver, et vous pourrez y commander le premier tome réédité, mais sans les goodies collector, si vous avez raté l'occasion en 2017. Voilà, vous aurez donc ce cadre pour mes prochaines vidéos face caméra. Un cadre qui risque de ne pas changer avant un bon moment, car je ne compte pas redéménager de si tôt. Je sais que cette décoration ne fera pas l'unanimité, mais personnellement elle me plaît, et je rajouterai sûrement des petites choses ici et là au fil du temps. De toute manière, qu'importe le décor, c'est le contenu de la vidéo qui reste le plus important. Comme j'ai toujours dit, le fond avant la forme. Faut savoir que cette pièce était en piteuse état lorsque j'ai emménagé. Il a fallu refaire le sol à certains endroits, décoller du papier par hyper-collant, refaire plusieurs murs fissurés, arranger l'isolation, refaire la porte, etc. J'y ai vraiment passé beaucoup de temps, sans compter la recherche des objets et des meubles, le transport et le montage. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, petit point fiscalité, si j'avais une société au lieu d'être autant entrepreneur, j'aurais pu déclarer tous ces achats en charge, et ainsi baisser mon bénéfice et donc mes impôts. Mais malheureusement, quand on a une micro-entreprise comme moi, on est imposable sur notre chiffre d'affaires, et non sur notre bénéfice. Bref, comme je le disais dans ma précédente vidéo, c'est pour moi un nouveau chapitre qui commence. Le premier chez ma mère avait duré 4 ans, le deuxième dans mon appart a duré 3 ans et demi. Quant à celui-là, seul l'avenir nous le dira, mais j'espère qu'il sera encore mieux que les précédents. En tout cas, j'ai appris des erreurs que j'ai pu commettre ces dernières années en tant que YouTuber. Je pense avoir mûri sur certains points, j'ai appris à ne plus me prendre la tête sur plusieurs sujets, et je pense à présent être mieux armé intellectuellement pour commencer ce nouveau chapitre. Comme promis, je vais reprendre les documentaires, continuer mes interviews, et essayer de trouver du temps pour l'écriture de mon livre et mes lives YouTube sur ma chaîne secondaire. Si vous souhaitez m'aider financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee, ou visionner des pubs sur ma page YouTip. Les liens sont dans la description. Sachez que ces gestes m'aident beaucoup et que j'en fais toujours bon usage. Enfin, du moins, de mon point de vue. Allez, je vous souhaite encore une bonne année 2019, et à très bientôt ! Salut tout le monde ! Sous-titres par Juanfrance